L'enjeu était simple dans cette rencontre, faire un grand pas vers le maintien en cas de succès pour Pau, accrocher le bon wagon dans la quête des phases finales pour le Castro Olympique. Un match marqué par l'émotion également avec un hommage rendu à leur ancien coéquipier par les Palois, Damien Fèvre, disparu la semaine dernière. Les Castrés entrent bien dans cette rencontre et malgré quelques velléités paloises, ce sont eux qui se portent à l'avant. Babillot sert de point de fixation à l'entrée des 22. Le ballon est éjecté pour Dumora qui sème le trouble dans la défense paloise. Julien Seron redouble avec son pilier Antoine Tchit. Le demi-mêlé anime bien le jeu et c'est Lamora qui est trouvé en bout de ligne. Et pour la conclusion, De Bias pour le premier essai dans cette rencontre, il est pour les Castrés. Le mouvement collectif est superbe de la part du CO qui concrétise là sa très bonne entame de rencontre. L'essai lui est transformé par Dumora et Castres mène 7-0. Pau revient par une pénalité de Slade mais dans ses 20 premières minutes, Dumora est intenable. L'ancien palois se rappelle bon souvenir du Hameau. Bien aidé ici par Combezou, le mouvement est semblable à celui qui a amené l'essai. Sivivatu joue la sautée pour Lamora qui s'échappe le long de la ligne. Et donne après contact à Capo Ortega mais ce dernier laisse échapper le ballon. Castres obtient tout de même une pénalité sur cette action dont se charge avec réussite Julien Dumora. Castres mène alors 10-3. Les Castrés ont de l'envie, peut-être un peu trop même, avec Rallier et Capo Ortega qui se percutent. Les deux coéquipiers sont en sang mais plus le peur que de mal puisque les deux hommes reprennent leur place. Castres domine toujours et se voit offrir la possibilité de mener de 10 points. A 50 mètres des perches, Dumora se sent en confiance et prend sa chance. Justesse et précision sont là et le CO mène 13-3. Mais les Palois ne savent pas vaincu et profitent de l'indiscipline Castres pour se mettre dans le match. Slade passe une première pénalité et Po termine bien cette première période. Conrad Suisse est finalement trouvé et son coup de pied rasant est presque parfait pour son allié Julien Fumat. Fumat a la bataille avec Lamora pour aplatir ce ballon. Monsieur Chalon n'accorde pas l'essai et sur les images il semble bien que ce soit Lamora qui sorte volontairement ce ballon hors du terrain. Po obtient tout de même une pénalité sur cette action et Colin Slade ramène les siens à un tout petit point de Castres à la pause. Le score à la mi-temps est de 13 à 12 pour le CO. Au retour des vestiaires, la pluie s'invite un peu plus à la partie. De quoi rincer les ambitions Castres car ce sont les Palois qui mettent la main sur le ballon avec Colin Slade à la baguette. Longue chandelle à la réception de laquelle Traille et Palis se percutent. Monsieur Chalon prend sa décision et estime que le Castres est fautif. Nouvelle pénalité donc pour Po et nouvelle réussite pour Colin Slade. Et voilà pour la première fois de la rencontre que Po prend les devants dans ce match et mène 15 à 13. Cette seconde période est un sens unique et Po appuie sur l'accélérateur. Nouveau mouvement lancé par Boungema. Les Palois sont dans les 22 Castres. Nouveau point de fixation avec Jaco. Marques place ses coéquipiers et voit Damintraille en position parfaite pour le drop. Et voilà que Po se détache au tableau d'affichage. Et on apprécie sur ces images la sérénité et la précision de l'arrière panoua. Au final, Po s'impose 21 à 16 dans cette rencontre et fait un grand pas vers le maintien. Castres prend le bonus défensif et pourra cependant regretter de ne pas avoir accroché la victoire.